salut mes petites graines de chia bienvenue sur cette nouvelle séance de yoga donc aujourd'hui je propose un yoga vinyasa on va commencer avec une courte méditation un exercice de pranayama ensuite on continuera en incarnant des postures centré sur le bas du corps visant renforcer cette partie et surtout accélérer le drainage lymphatique donc pour une silhouette ferme et tonique après ça te reste quand même une séance de yoga on va terminer avec des étirements puis une relaxation si tu es prêt accroche toi c'est parti donc viens relâcher ici ton corps physique relâche les traits de ton visage tous ces petits muscles autour de tes yeux autour de ta bouche sur ton front relâche bien le point qui se situe au dessus entre tes deux sourcils relâche la mâchoire roule tes épaules vers l'arrière détends tes hanches laisse tes genoux tomber et vois ce qui peut être relâché dans cette posture maintenant on va essayer de relâcher son corps mental on va sortir de cet âge quotidienne on va s'occuper de ce qui se passe sur ce tapis oublie ce que tu étais en train de faire ce que tu dois faire arrête les ruminations mentales et viens te situer dans le moment présent seul moment disponible seul moment sur lequel on a le pouvoir de l'action et intériorise toi pratiara un des 8 aspects du yoga viens te loger à l'intérieur de toi même dans ta maison demande toi comment tu te sens aujourd'hui prête de l'attention à ta respiration naturelle et t'es saccadé ou au contraire apaisé l'onglet profond et doucement on va engager la respiration djaï inspire profondément par le nez expire longuement par le nez la respiration djaï est une respiration sonore qui imite le son des vagues le son apaisant des vagues c'est comme si tu voulais faire de la buée sur une fenêtre mais la bouche fermée et maintenant inspire pousse tes côtes de côté expire resserre tes côtes flottantes comme si tu resserrais un corset inspire pousse l'air dans tes poumons sous tes côtes pour récarter tes côtes d'élargir expire relâche inspire pousse dans tes côtes pousse le haut de tes poumons sous tes clavicules pour gonfler le haut de tes poumons expire relâche les clavicules relâche les côtes de côté inspire pousse dans tes côtes pousse sous tes clavicules et maintenant sous tes omoplates c'est comme si tu voulais les écarter avec le haut des poumons à l'arrière et expire relâche tes omoplates relâche les clavicules relâche les côtes allez grand inspire pousse tes côtes de côté gonfle au haut de tes poumons à l'avant à l'arrière et expire complètement l'air de tous tes poumons quand tu peux plus expirer essaye d'expirer encore maintenant inspire prends tout l'air possible gonfle tes poumons dans tous les sens prends le prana l'énergie vitale et expire une longue inspiration jusqu'à vider tes poumons complètement et maintenant trouve ta mélodie intérieure l'inspiration doit être égale à l'expirer cette respiration vous conservera durant toute la pratique et doucement ouvre tes yeux sans sortir de ton confort intérieur viens te placer à 4 pattes sur ton tapis donc les mains en dessous des épaules les genoux en dessous des hanches on recourbe les orteils on va faire le chat et la vache inspire et tire tes abdos menton coccyx au ciel pour la vache expire arrondis ton dos menton coccyx ton menton dans tes clavicules pour le chat inspire et tire-toi vers le haut menton au ciel fais une rotation externe des épaules et expire rends ton menton dans ta poitrine coccyx au sol et tire le haut de ton dos encore inspire menton coccyx au ciel et expire coccyx rentré menton rentré vous-toi inspire inspire au rythme de tes respirations trouve ton rythme fluide comme les vagues expire rends ton menton rends ton coccyx et on revient neutre donc check bien tes racines menton sous tes épaules genoux menton sous tes hanches un écart assez suffisant pour garder l'équilibre on va lever la main gauche vers l'avant maintenant on va lever le pied droit vers l'arrière inspire expire engage tes abdos comme si tu avais une petite main qui soulevait ton nombril engage le pied droit inspire expire expire pousse les mains jaunes gauche vers l'avant le talon vers l'arrière ou la pointe de pied mais tu l'engages ton pied arrière expire maintenant inspire profondément expire coup de gauche contre je ne dois inspire tire la main devant le pied derrière inspire inspire dans la main droite dans le genou gauche qui est ancré dans le sol expire coup de gauche contre genou doigt inspire étire-toi encore une fois expire coup de gauche contre genou doigt engage tes abdos et inspire étire-toi la main gauche main devant le pied gauche le pied droit et le pied droit à l'intérieur et reviens en posture de la table dans la posture de la table maintenant inspire main droite vers l'avant étire-la loin devant maintenant le pied gauche vers l'arrière il est engagé flexé ou planté inspire expire grandis-toi allonge ta colonne étire le majeur droit le pied gauche loin derrière et reste là inspire profondément expire long dans le vent maintenant expire genou droit contre non coude droit contre genou gauche et étire-la main droite et le pied gauche vers l'arrière expire coude droit contre genou gauche inspire étire-toi loin vers l'arrière loin vers l'arrière une dernière fois expire coup droit contre genou gauche contracte les atos et inspire étire-tour une dernière fois main droite loin devant pied gauche loin derrière et on expire les mains sous les épaules on revient en posture de la table et on va s'asseoir en balasana coccyx sur les deux talons le front contre le sol les genoux largeur d'épaule et relâche les bras le long du corps recentre-toi reprends ta respiration ou jai si tu l'as laissé inspire bronte tes coques contre tes cuisses expire sente tes coques se resserrer sur tes cuisses le souffle chaud qui sort de tes marines sur le sol et à la fin la prochaine expiration étire tes mains loin devant plus large que tes épaules transfère le poids du corps sur les mains et les genoux recouvre tes orteils inspire regarde le ciel expire repousse-toi pour le chien tête en bas adhom adhom kazvanasana donc ici c'est le premier c'est des mouvements qui te font du bien étire-toi à gauche à droite fais des légères twists regarde sur ton aisselle droite en pliant le bras gauche regarde sur ton aisselle gauche en pliant le bras droit étire-toi continue à prendre de longues inspires de longues expires et bien te rasseoir en bas les genoux plus large que les épaules les deux gros orteils ensemble t'asseoir sur tes talons relâche ta tête ton front dans le sol les épaules sur les genoux relâche bien tes bras relâche ta nuque tes trapelles tout ton dos est relâché aucun muscle n'est engagé dans cette posture et inspire profondément expire longuement et à la fin de la prochaine expiration étant tes mains loin devant sur le tapis donc les majeurs parallèles qui pendent vers l'avant les mains plus large que les épaules on va transférer le poids du corps sur les genoux genoux largeur de hanches on recourbe les orteils au sol inspire, regarde le ciel expire pousse dans tes mains pour mettre les hanches au ciel pour adhommes kasvanasana les talons vers le sol si ça ne touche pas le sol c'est pas grave donc le tendon d'achine est aligné avec l'orteil du milieu ce qui fait que les talons pointent légèrement vers l'extérieur inspire dans tes mains expire pousse la paume de tes mains pour faire une rotation externe des épaules on éloigne les épaules moins des oreilles pour protéger les ligaments de tes épaules inspire dans la racine du gros orteil expire engage l'interne de tes jambes de tes cuisses jusqu'au périnée inspire expire talons vers le sol étire tout l'arrière de tes jambes inspire pousse tes mains vers l'avant tes talons vers l'arrière comme si tu voulais déchirer le tapis en deux pour monter tes hanches loin vers le ciel et à la fin de la prochaine expiration regarde entre tes deux mains et viens marcher 1 2 inspire regarde loin devant expire relâche la tête inspire menton en ciel expire tadasana donc maintenant pour s'échauffer on va faire sur yana mascar B des salutations au soleil B c'est un peu plus physique que la A il y a un peu plus de mouvement mais je compte sur toi pour tenir le coup on va en faire 3 inspire menton en ciel expire expire les bras de côté relâche la colonne la tête en dernier inspire regarde loin devant expire kata asana inspire coccyx au sol poids du corps sur les talons expire viens marcher un pas à deux pas chaturanga mandasana inspire on roule les épaules vers l'arrière buste vers l'avant on regarde le ciel genou hors du sol et on expire adho mukha svanasana inspire pied droit entre les deux mains le talon droit au milieu du pied gauche on se redresse en guerrier 1 hanche face à l'avant du tapis et sur une longue expiration on descend chaturanga inspire roule les épaules vers l'arrière regarde le ciel et on expire adho mukha svanasana pied gauche entre les deux mains portail droit vers l'extérieur pied droit au milieu du pied on se redresse en guerrier 1 et sur une longue expiration on descend chaturanga danasana inspire inspire roule les épaules vers l'arrière menton au ciel ou deva mukha svanasana expire adho mukha svanasana donc réalignes tes racines mains plus larges que les épaules pieds largeur de hanches inspire dans les poèmes de main expire fais une rotation externe des épaules rentre ton nombril inspire expire 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 étire les hanches loin des côtes de la bande inspire expire expire engage nous la bande et à la fin de la prochaine expiration regarde entre tes mains entre tes deux mains viens marcher un pas deux pas inspire regarde loin devant expire relâche la tête la nuque inspire utkatasana et à la coccyx au sol et à la coccyx au sol transfère le poids du corps sur le talon coccyx au sol et à la coccyx au sol et à la coccyx au sol expire expire chaturanga dandasana coude collé au cot inspire ou des épaules vers l'arrière coude bah mukhazwanasana regarde au ciel expire adhokasana asana pied gauche entre les deux mains grande inspiration, on ouvre le pied droit on se redresse en guerrier 1 et longue expi chaturanga bandhasana inspire tes épaules vers l'arrière étire tes anneaux, regarde le ciel et expire adho mukha svanasana prenez longue expi une longue expi ici inspire profondément, pousse dans tes mains expire étire tout l'arrière de tes jambes ici le but c'est vraiment d'allonger la colonne le but c'est pas de mettre les talons dans le sol si tu arrives c'est bien si tu n'y arrives pas c'est bien aussi et à la fin de la prochaine expi regarde entre tes deux mains il vient marcher un pas, deux pas inspire, adho mukha svanasana expire, adho mukha svanasana inspire utkatasana, coxis au sol lâche la chaise sans faire le poids du corps sur tes talons tu peux décoller tes orteils expire, adho mukha svanasana on va le faire une dernière fois pour la fin de cet échauffement inspire, menton à ciel expire, relâche les bras le dos, la tête, la leg inspire, adho mukha svanasana expire, adho mukha svanasana inspire, expire viens marcher un pas, deux pas, chaturanga svanasana inspire, utho mukha svanasana expire, adho mukha svanasana inspire, pied droit entre les deux mains on ouvre le pied gauche on se redresse en guerrier deux un guerrier un bien sûr hanche passe au l'avant du tapis on expire, chaturanga svanasana inspire, roule tes oeuvres vers l'arrière expire, adho mukha svanasana inspire, pied gauche entre les deux mains on ouvre le pied droit expire, abhorre le bras svanasana et longue et même expire, chaturanga svanasana inspire, utho mukha svanasana expire, chien tête en bas on vient trouver du confort dans cette posture inspire profondément expire longuement à la fin de la prochaine, expire on revient sur les deux mains bien marcher, un pas, deux pas inspire, allonge la colonne transfère le poids du corps sur les orteils expire, relâche le dos, la tête inspire, utho mukha svanasana poxysseau sol transfère le poids du corps sur les talons expire, utho mukha svanasana expire, utho mukha svanasana et on continue la pratique avec les postures debout donc un vinyasa on inspire, on rentre dans le ciel on expire, on relâche le dos, la nuque, la tête on inspire, on garde en le devant on sort le poids du corps sur les orteils on expire, on vient marcher ou sauter chaturanga inspire, outre dans le corps expire, adho mukha svanasana donc inspire, jambe droite au ciel hanche, passe au sol expire, pied droit entre les deux mains on se redresse en garis 1 donc on l'a fait plusieurs fois cette posture donc inspire dans le talon expire, descends fais un angle à 90 de bélie avec ton petit bia et ta cuisse inspire, expire pousse dans ton talon droit pour aligner les hanches sous tes épaules face à l'avant du tapis inspire expire, pousse engage la jambe gauche retule engagée périmée engagée inspire expire, rotation externe des épaules engage tes mains jusqu'au bout des doigts comme si tu tenais une boule énergétique entre tes deux mains inspire expire, entrelâche et 10 doigts derrière ton sacrum et baisse-toi pour Bada Vira Badasana inspire expire, relâche tes mains derrière ta tête les hanches toujours face à l'avant du tapis inspire expire, si tu as l'aise tu peux descendre ta tête vers le sol on se lèche sur le sol sinon tu restes là inspire profondément expire cette posture excellente pour l'ouverture des épaules et l'ouverture des hanches et viens de poser les mains de chaque côté de ton pied droit tend ta jambe droite ajuste l'écart entre tes jambes si possible donc pied droit vers l'avant pied gauche légèrement vers l'extérieur inspire, allonge ta colonne pousse dans ton talon droit pour aligner les hanches vers l'avant expire relâche la colonne la tête inspire, allonge ta colonne regarde loin devant expire, relâche et reste là prends de longues expires de longues expires bien te recentrer ici et à la fin de la prochaine expiration regarde loin devant plie la jambe droite et redresse-toi en guerrier 2 donc ici le pied gauche est légèrement plus ouvert on inspire on expire, on descend on pousse bien la tête externe du pied gauche dans le socle pour faire une rotation interne de la jambe arrière inspire expire, éloigne les majeurs loin l'un de l'autre inspire, inspire, expire, éloigne les côtes loin les hanches le bandas de l'envol inspire, expire regarde ton majeur droit, c'est ton grishti le point que tu fixes dans la posture et à la fin de la prochaine expiration et à la fin de la prochaine expiration on va faire garudasana en transférant le poids du corps sur la jambe droite main sur les hanches on se met sur les orteils du pied gauche hanche face à l'avant du tapis et on transfère le poids du corps sur la jambe droite on vient enrouler la jambe gauche autour de la jambe droite isquion vers le sol donc garudasana on appuie sur la jambe droite donc transfère le poids du corps sur la jambe droite et puis ta jambe droite enroule ta jambe gauche autour alors pied gauche autour de la cheville droite les orteils gauche vers l'avant si tu n'arrives pas si tu n'es pas à l'aise tu poses les orteils au sol à côté du pied droit à l'extérieur et tu descends tes ischions vers le sol les ischions c'est les fessiers coxys au sol inspire fixe un point loin devant expire écarte les bras donc bras gauche en dessous du bras droit reste ancré dans cette posture et tu reviens les mandales inundra inspire, expire monte tes coudes en face de tes épaules inspire expire assis-toi un peu plus dans la posture dans ton ombri coccyx vers le sol inspire expire excellent pour toutes les articulations cette posture mais surtout pour le drainage lymphatique appuie bien tes genoux l'un contre l'autre serre bien tes cuisses l'une contre l'autre inspire, expire, descend tu peux réaliser la posture plusieurs fois prends de longues inspires, de longues expires et tu relâches tu peux secouer tes jambes si ça te fait du bien et tu reviens à l'avant du tapis on va faire Ardha Chandrasana la posture de la demi-bune donc inspire, transfère le poids du corps sur la jambe droite expire, engage le pied gauche et descend doucement, proposez la main droite au sol inspire, expire, ouvre ton ombrage gauche vers le ciel déroule ton bras gauche vers le ciel inspire, engage ton pied arrière engage la jambe de terre et si tu alaisses, je regarde le majeur gauche c'est ton bruit, je dis ici inspire, expire, ouvre ton ombrage un peu plus le buste un peu plus inspire profondément expire longuement et reste là vers ta jambe gauche un peu plus si t'es à l'aise inspire étire tous tes membres en force opposée comme une étoile inspire profondément expire, viens poser délicatement ton pied gauche à l'arrière je t'appuie pour le guerrier 2 une seconde fois et dans ta jambe droite ferme tes orteils vers l'intérieur les pieds sont un peu plus large qu'une jambe à peu près que la longueur d'une jambe inspire, pose tes mains sur tes hanches regarde le ciel, ouvre ton coeur expire, descends en prasarita padotasana les mains alignées avec les orteils le bout des doigts avec les orteils inspire, éture ta colonne, regarde loin devant expire, relâche le crâne vers le sol sur le sol si t'es à l'aise inspire, pousse les arêtes de tes pieds extérieurs dans le tapis pour engager tes jambes engage tes rotules inspire expire, étire bien tout l'arrière des jambes relâche bien ta tête, ta nuque ressens tes coudes que ta avant-bras doit faire comme un carré avec tes bras inspire, expire reste là et à la fin de la prochaine expiration inspire, regarde loin devant expire, rentre sur les hanches redressant on va faire durga sana la posture de la déesse donc cette fois-ci les orteils vers l'extérieur on va venir faire un squat large mais attention on va bien aligner l'angle des pieds avec l'angle des genoux inspire, profondément expire, descend coccyx au sol inspire, profondément expire, descend inspire les mains au ciel en prière expire, vendja et vous drape devant le coeur donc c'est une posture donc c'est une posture puissante d'orgashe et la déesse invincible souvent représentée sur un lion avec plusieurs mains donc une posture avec beaucoup de grâce et de force inspire les épaules loin des oreilles expire, descend un peu plus engage l'armée fessier le périliné éloigne les côtes loin des hanches inspire et expire redresse-toi les pieds tournés vers l'avant du tapis on va faire pareil du côté gauche les mains de chaque côté du pied droit aligner ça et on revient en Adho Mukha Svanasana jambe gauche et ciel expire, pied gauche entre les deux mains on ouvre le pied droit à 30 degrés on se redresse en Irah Bradasana 1 inspire dans le tapis gauche expire, pousse dans le tapis gauche pour amener ta fesse gauche vers la droite aligner les hanches avec la main du tapis inspire expire pousse l'arrière du pied droit dans le sol pour engager ta jambe ta rotule ton périliné inspire expire, descend éloigne tes côtes loin des hanches prendre ton nombril inspire expire viens entrelacer tes 10 doigts derrière ton sacrum ouvre ton cœur vers le ciel expire viens déposer ton épaule gauche à l'intérieur du genou gauche relâche bien tes mains vers l'arrière inspire hanches face à l'avant du tapis expire relâche les mains un peu plus loin derrière ta tête les poignets ensemble inspire si tu es à l'aise tu descends la tête un peu plus près du sol se lâche sur le sol inspire expire expire profondément engage la jambe droite périliné engagé inspire expire main de chaque côté du pied gauche tend la jambe gauche tu peux ajuster l'écart entre tes pieds inspire pousse dans ton talon gauche pour aligner tes hanches vers l'avant inspire déroule ta colonne vertèbre par vertèbre regarde loin devant et expire relâche la tête vers le genou la poitrine vers la cuisse inspire dos droit expire laisse la pesanteur faire son travail relâche ta tête sur ton genou dos droit inspire profondément expire longuement ici engage engage ta respiration oujaï grandes expires grandes expires par le nez en limitant le son d'éveil et inspire plie ton genou gauche majeur droit vers l'arrière majeur gauche vers l'avant pour plier la bras de la salle à deux inspire dans le talon gauche expire descend s'il y a et cuisse gauche font un angle à 90 degrés inspire ouvre ton buste vers la droite inspire plie ta jambe gauche engage ta jambe droite engage le périnée éloigner le côte loin des hanches inspire maintenant pousse le majeur gauche loin devant le majeur droit loin derrière pour faire une ligne énergétique invisible inspire et expire on va fermer les orteils droits sur le sol main sur les hanches on va transférer le poids du corps sur la jambe gauche pour faire gare au das on enroule la jambe droite autour de la jambe gauche comme tout à l'heure inspire expire on descend les ischios vers le sol je vais venir face à soi pour réaliser la posture le goût des orteils droits sur le sol si tu n'es pas à l'aise sinon tu enroules la jambe gauche inspire profondément regarde un point fixe devant sinon tu perds l'équilibre comme moi et tu descends tes ischios vers le sol inspire coccyx au sol expire descend maintenant écarte les deux bras place le bras droit sous le bras gauche coude sur coude les manques j'ai le moudra inspire profondément expire descend monte tes coudes en face des épaules pour étirer le haut du dos inspire expire descend un peu plus serre tes cuisines contre l'autre les genoux l'un contre l'autre inspire expire engage le périmie éloigne les côtes loin des hanches inspire dos droit expire monte tes coudes au niveau des épaules pour la posture de leg Garudasana symbole majestueux inspire expire relâche déroule tes mains tes pieds tes jambes secouler si besoin et on revient enfin moi je reviens à l'avant du tapis on va transférer le poids du corps sur le pied gauche pour Ardash Andrasana la posture de la demi-lune inspire regarde un point fixe loin devant expire transfère le poids du corps sur la jambe gauche inspire expire descend vers l'avant penche-toi jusqu'à ce que ta main gauche touche le sol engage la jambe arrière inspire ouvre tes hanches vers le ciel expire étire ton bras droit vers le ciel inspire expire si tu es à l'aise regarde tu te rige tes doigts sinon tu regardes le sol inspire profondément expire engage la jambe gauche rotule engagée périne engagée inspire expire étire le talon droit ou la pointe du pied droit loin vers l'arrière inspire twist ton buste un peu plus monte ta jambe droite un peu plus inspire profondément expire expire longuement et délicatement on va poser le pied droit au sol pour revenir en gardier deux inspire et expire descend en gardier deux on n'est pas là on est bien là on laisse bien ton corps et on tend la jambe gauche donc on va faire prazarita pas de test ça n'est qu'une seconde fois mais avec des variantes donc pointe de pied vers l'intérieur on engage l'arête externe des pieds de loin dans le sol comme si on voulait couper le tapis on engage les rotules on inspire on se grandit poitrine vers le ciel et on expire on déroule doucement la colonne vertébrale vers le sol pour poser les mains le bout des doigts allumés avec les pieds inspire regarde loin devant expire on relâche bien la colonne la tête transfère le poids du corps sur les orteils inspire on en place la main droite sur ton visage on va expirer twister le bras gauche vers le ciel inspire profondément expire longuement inspire expire twist un peu plus sentez les pieds solides entrer dans le sol le twist se fait à partir d'une ombrile inspire profondément expire main gauche sur le visage bras droit vers le ciel inspire transfère le poids du corps sur les orteils expire engage les rotules l'intérieur des cuisses inspire dans la main gauche expire twist un peu plus vers le ciel regarde ton majeur droit inspire profondément expire longuement et reviens les deux mains au sol sur l'expiration place tes mains sur les armes sur l'inspiration grandis-toi on va faire dourgasana une seconde fois donc talons vers l'intérieur la pointe des pieds vers l'extérieur les pieds toujours le même angle que les genoux on inspire on se grandit on expire on descend les ischios vers le sol les hanches vers le sol inspire rotation du coccyx vers le sol on ne se cambroute pas dans cette posture vraiment et on inspire les mentines et on ne se cambroute pas sur les genoux et on se cambroute pas inspire profondément grandis-toi éloigne les coudes devant des hanches expire entre toi si tu es à l'aise tu poses le coude droit sur la cuisse droite et tu viens étirer la main gauche loin derrière la tête au-dessus de l'oreille inspire expire tire bien la main gauche bien envers ta tête et on va faire pareil de l'autre côté coude gauche sur la cuisse gauche main droite au-dessus de l'oreille droite loin vers la tête inspire entre toi expire sur la main droite loin derrière prendre de longues inspires de longues expires engage ton périmètre dans ton ombri inspire et expire reviens et redresse-toi donc ajuste l'écart entre les pieds les orteils toujours vers l'extérieur et on va s'installer en malasana la posture de la guirlande les mains on jalie sur le coeur on jalie le drap inspire expire descente au dos droit le coccyx entre les deux talons inspire grandis-toi pousse les coudes dans les cuisses expire viens t'ancrer dans la posture si tes talons ne touchent pas le sol c'est pas grave si t'es pas à l'aise tu peux enrouler une serviette un drap pour les mettre en dessous de tes talons inspire profondément expire ouvre ton coeur ouvre ta cage thoracique vers l'avant tiens-toi droit grandis-toi et viens t'installer coccyx au sol t'asseoir en étendant la jambe droite sur le côté on l'écarte bien pour une version modifiée de par on attrape avec la main droite la cheville gauche on pousse son buste vers la pouce gauche on inspire on étire la main gauche au-dessus de la tête vers le ciel et on expire on vient étirer tout son flanc gauche en tirant la main gauche loin vers la tête inspire expire essaie d'attraper ton pied tu peux attraper ton gros orteil en maroudra index et majeur qui attrape l'orteil le gros orteil avec le pouce inspire profondément le but ici c'est de mettre l'épaule gauche à l'intérieur du cou droit inspire profondément expire twist ton buste vers le ciel regarde sous ton laisselle gauche donc si tu n'arrives pas à attraper ton pied c'est toujours pas grave c'est très bien tu tires juste ta main gauche loin vers ta tête gauche en twistant le coeur vers le ciel inspire profondément expire étire-toi un peu plus dans la posture ça fait du bien on vient ici activer la vésicule biliaire inspire profondément expire redresse-toi ramène le pied droit en face de toi pied gauche à l'extérieur du genou droit main gauche vers le sacrum inspire étire la main droite vers le ciel expire coup droit sur le genou gauche et tu pousses ton coup droit pour regarder vers l'arrière donc ça part du nerf optique pied droit flex et tu regardes loin vers ton épaule gauche ensuite tu twistes ton buste inspire grandis-toi expire pousse coup droit dans la cuisse gauche pour twister un peu plus ton buste et continue à chaque inspi tu te grandis chaque expi tu twistes un peu plus si t'es avancé tu fais une rotation interne de la main droite et tu enroules ton bras droit à l'intérieur de ta cuisse gauche sous ton genou gauche et tu viens attraper ta main droite avec ta main gauche toujours même principe inspire tu te grandis expire tu twistes c'est une tension profonde on vient essorer tout le corps de tout son stress de toutes ses tensions excellent pour stimuler l'appareil digestif mais également pour la colonne vertébrale chaque petit vertèbre bouge et laisse de l'espace pour laisser passer les nerfs les petits lesseaux sanguins qui viennent nourrir nos organes inspire expire reviens droit on va maintenant tirer la jambe gauche pieds et la jambe droite talon droit vers la fesse droite on revient la jambe gauche on inspire on se grandit on attrape avec la main gauche la cheville droite main droite au-dessus du ciel inspire twist ton buste vers la cuisse droite expire expire et tire ton bras droit au-dessus de ton oreille l'endroit plus loin d'arriver inspire profondément expire et essaye d'attraper ton pied gauche s'il est accessible sinon tu restes là inspire et essaye de placer ton épaule gauche à l'intérieur du genou gauche inspire expire twist un peu plus inspire puis rallonge ta colonne puis rallonge ta colonne twist un centimètre de plus vers le ciel sens toutes tes côtes s'ouvrir vers le ciel les côtes droites inspire expire respire reste là inspire profondément expire longuement ouvre bien ton coeur vers le ciel inspire expire expire reviens jambe gauche devant pied droit à l'extérieur du genou gauche grandis-toi inspire main droite ou des doigts vers le sacrum main gauche vers le ciel viens placer le coude gauche sur ta cuisse droite inspire grandis-toi expire pousse ton coude gauche contre ta cuisse droite pour twister donc ça parle d'une aire optique tu regardes vers la droite loin derrière ton épaule droite et ensuite c'est le buste qui suit inspire engage ton pied gauche expire pousse ton coude dans la cuisse pour tourner un peu plus inspire profondément expire si t'es avancé tu enroules en faisant une rotation interne du bras gauche ton bras gauche en dessous de ton genou gauche et la main droite derrière ton dos tu attrapes main droite et main gauche inspire pendis-toi expire twist donc c'est une posture détox profonde pour détoxifier tous nos organes on les tord on les compresse on empêche le sang de circuler tout d'un coup quand on relâche la posture tout le sang vient nourrir nos organes inspire profondément encore une fois redresse-toi grandis-toi expire twist un peu plus loin et on revient on va s'allonger sur le dos pour la posture de la chandelle charangasana donc inspire si c'est la première fois regarde-moi avant on va laisser 9 respires dans cette posture donc engage les pieds jusqu'au bout des orteils les jambes allongées sur le sol on va transférer les hanches jambes tendues au-dessus des épaules inspire expire mets la paume de tes mains dans ton dos et marche tes coudes l'un vers l'autre inspire engage tes jambes jusqu'au bout des orteils expire amène la paume de tes mains un peu plus haut dans ton dos le menton dans les calicules inspire profondément expire prendre de profonds d'inspire de profonds d'expire engage tes cuisses comme si tu avais un point entre tes cuisses que tu voulais serrer engage comme tes lignes inspire ici tu regardes ton troisième oeil tu fermes les yeux tu t'antériorises ou tu regardes ton oeil mais pas tes orteils ils sont trop loin inspire expire profondément et si tu n'as pas de problème de cervical tu viens placer tes orteils au sol derrière ta tête pour la position de la charrue à la asana tu viens entre lasser tes dix doigts et tu les poses fermement dans le sol pour repousser le poids du corps sur les épaules et pas sur les cervicales inspire expire pousse les palons vers l'arrière prendre de profonds d'inspire de profonds d'expire on vient compresser la glande de la thyroïde lisse blanc qui régule le chaud le froid dans notre corps mais également l'appétit notre humeur inspire expire et expire et doucement on va étaler la pomme des mains sur le sol de chaque côté du corps on va dérouler sur une grande expiration vertèbre par vertèbre notre colonne vers les bras et on relâche les jambes dans le sol on va profiter pour faire la contre-posture Mathiasana la posture du poisson donc pommes de main face au sol on les place sous les fesses on marche un petit peu avec le doigt vers le bas des jambes et on va voir que naturellement la cage thoracique commence à s'ouvrir on va pousser dans les coudes inspire on va sortir hors du sol pour poser le sommet du crâne face au sol les pieds sont engagés plantés ou flex selon les écoles mais ils sont engagés inspire expire expire étire bien ta gorge sens comme il est agréable de respirer la cage thoracique et d'étirer s'agrandir inspire profondément expire un long moment on vient ici réouvrir la glande de la thyroïque qui est compressée au parallèle posture exaltante anti-déclin inspire expire pose dans tes coudes ressortir du sol menton dans le clavicule et rallonge-toi on va faire la panarsana on va enrouler nos bras autour de nos genoux prendre une grande inspiration une grande expiration par la bouche en soupirant encore une fois une grande inspiration une grande expiration en soupirant par la bouche une dernière fois prenez la plus grande inspiration de la journée gonfler vos poumons dans tous les sens allez-y et on expire par la bouche une grande expiration jusqu'à vider ses poumons complètement et on relâche les jambes les pieds de chaque côté du tapis les orteils qui pendent vers l'extérieur on relâche les bras les mains en forme de main face au ciel et on reprend une respiration naturelle Shavasana la posture des postures prends le temps de relâcher tout le poids de ton corps dans le sol relâche bien ta tête les épaules relâche bien les traits de ton visage chaque petit muscle autour de tes yeux sur ton front sur tes joues relâche les arrêtes du nez les mâchoires laisse un petit sourire de dauphin apparaître en pointe sur tes lèvres car tu es heureux d'être ici d'avoir pris ses temps pour toi relâche les bras lourds de tout leur poids dans le sol relâche l'intégralité des mains sens les pommes de main relaxe et relâche bien tes épaules dans le sol sens tes clavicules relâchent et relâchent ta cage thoracique s'ouvrir vers le ciel ton cœur est léger apaisé relâchent relâche bien les organes à l'intérieur de ton ventre sans les qui s'étalent qui s'étirent qui prennent toute leur place il n'y a aucune pression dans ton ventre sans l'intégralité des hanches dans le sol relâche tes fessiers tes cuisses l'intérieur l'extérieur relâche bien tes genoux tes tibias tes mollets tes talons sont lourds dans le sol les pointes de pied pointent naturellement vers l'extérieur sans les qui tombent vers l'extérieur relâche bien la plante de tes pieds le dessus de tes pieds la racine du gros orteil et chaque orteil un par un maintenant tu vas inspirer tu vas sentir comme une lumière de la couleur que tu souhaites qui va envahir ton corps par tes orteils tes pieds tes jambes ton ventre tout ton bus est envahi de cette lumière jusqu'aux épaules jusqu'au sommet du crâne jusqu'au bout des doigts et cette lumière va sortir par l'extrémité de tes doigts et le haut de ton crâne maintenant inspire profondément visualise cette lumière qui grimpe qui envahit tout ton corps qui vit tout ton corps de son stress de ses tensions et qui ressort par l'extrémité des doigts et le sommet de la tête et relâche tout reste tout le temps nécessaire dans cette posture laisse ton corps emmagasiner ce qu'il a fait ce qu'il a appris aujourd'hui et remercie-toi pour cette pratique Namasté cette séance est maintenant terminée j'espère qu'elle t'a plu si c'est le cas tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la petite cloche pour être averti de chaque nouveauté je te souhaite une excellente journée Namasté à ma chaîne YouTube Sous-titrage ST' 501